La fermeture des frontières algériennes risque de se prolonger jusqu'à l'été 2021. Aucune avancée ne sera enregistrée dans le très délicat dossier de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes en Algérie. Les autorités algériennes devaient travailler sur un plan d'action et proposer des mesures d'une ouverture graduelle et progressive des frontières au Président de la République, Abdelmadji Taboun. Ce plan devait être étudié lors d'un Conseil des ministres qui était prévu en ce mois de novembre, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Mais la maladie de Taboun et son hospitalisation à l'étranger ont donné un coup d'arrêt brutal à ce plan d'action sur lequel travaillait une commission d'experts composée par des membres du ministère des Transports et de la Santé avec la participation de certains services de sécurité et du ministère de l'Intérieur. Ce plan d'action est donc gelé et sa présentation lors d'un Conseil des ministres dépendra du retour de Taboun au pouvoir lequel demeure absent pendant une période qui n'a pas été encore déterminée. De ce fait, aucune ouverture des frontières n'est donc envisagée d'ici la fin de l'année alors qu'au départ, il était prévu d'envisager une première ouverture partielle à partir du mois de décembre pour permettre à une certaine catégorie de la communauté algérienne à l'étranger de voyager vers son pays natal afin de revoir des proches ou des parents. Aujourd'hui, avec le gel de ce plan d'action, le gouvernement algérien travaille seulement sur l'instauration de vols de rapatriements qui devront être mis en place. Mais là encore, aucune échéance n'a été avancée car pour la mise en place de ces vols, il faut, d'abord, l'aval du Président de la République. Ce volet est donc dépendant également du retour de Taboun à ses fonctions présidentielles. En revanche, avec le retour en force des contaminations et l'augmentation des hospitalisations des cas graves de Covid-19, les autorités algériennes n'écartent pas de maintenir les frontières fermées jusqu'au mois de mars 2021. Ce qui fera une année de fermeture totale des frontières du pays puisque les frontières algériennes sont verrouillées depuis le 17 mars 2020. D'ici le mois de mars 2021, les évolutions de la situation sanitaire nationale et internationale dicteront les besoins de l'agenda des autorités algériennes. Un autre important élément entrera en compte, nous apprennent nos sources. Il s'agit de la campagne de vaccination qui commencera au mois de janvier dans plusieurs pays occidentaux et européens. L'Algérie devra s'adapter à cet agenda des vaccinations et devra négocier avec les pays voisins ou européens l'organisation du trafic aérien international en fonction des nouvelles données sanitaires introduites par la campagne de vaccination. Il est fort probable, soulignent nos sources, que les pays de l'espace Schengen, Dubé, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres encore, imposeront l'obligation du vaccin contre le Covid-19 pour pouvoir embarquer en direction de leur territoire respectif. Mais là encore, il n'y a aucune certitude car aucune orientation officielle n'a été adoptée. Ceci dit, des fonctionnaires du ministère algérien des Transports ou de la Santé appellent le gouvernement à se préparer cette éventualité. Dans ce cas-là, il est possible que l'ouverture des frontières algériennes nécessite un important travail de préparation qui devra s'étaler jusqu'à l'été 2021, c'est la date maximale que se sont fixées les autorités algériennes, rassurent nos sources. En clair, l'Algérie commencera une ouverture partielle des frontières partielles de ces frontières au mois de mars 2021 pour ensuite une réouverture totale et entière à partir de juin 2021. Signalons enfin que pour l'heure, l'Algérie ne figure toujours pas sur les pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager dans certains pays comme les membres de l'Union Européenne. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada